bonjour à tous voici le matériel et les peintures que je vais utiliser aujourd'hui pour peindre une cascade dans une forêt très fleurie alors là j'avais déjà commencé à faire le fond de mon tableau donc je pense le pinceau brosse là et j'ai déjà fait donc tout un fond vert et un fond bleu le tout très foncé et vous verrez pour quelles raisons je vais essayer un endroit blanc parce que là maintenant on va faire un soleil mais avec de jolies couleurs je commence par le jaune ensuite je mets de l'orange autour du jaune en laissant un espace blanc après ce tour orange je rajoute un autre orange mais beaucoup plus rouge autour de ce cercle là en laissant toujours bien entendu un espace voilà voilà ce que ça donne vous voyez ça fait un petit peu arc-en-ciel quand tout est mélangé après ça fait très joli donc là maintenant je mélange donc l'orange rouge et l'orange orange vous voyez il faut brosser ce que ça donne avec cette brosse là bien sûr là je redonne un coup quand même pour étaler un petit peu plus le bleu parce que c'est l'endroit où vous voyez voir la cascade vous voyez donc du bleu du blanc suffisamment pour pouvoir faire un ciel bleu clair que j'étale bien entendu tout autour et après donc c'est ce ciel là que je vais mélanger un petit peu avec l'orange rouge pour l'instant dans le sentier rien mais après je mettrai donc du blanc voyez j'ai fait un rond un petit rond et je les fais avec le doigt je prends le bout du doigt je mets beaucoup de peinture blanche sur mon doigt et je tourne moi je tourne tout autour de façon à faire le soleil parce que ça c'est là disons que c'est de la lumière qui va rendre assez aveugle là j'attaque les nuages j'en fais quelques uns une fois que c'est fait et que c'est brossé donc je rajoute encore un petit peu de blanc par dessus de façon à ce que on les voit et je vous les montrais déjà dans le précédent cours pour quelles raisons donc je rajoute un peu plus de blanc donc après bien sûr c'est brossé par le dessous du nuage non à l'endroit le plus blanc alors là c'est le pinceau éventail parce que là je vais attaquer la cascade donc là je mets du blanc mais que du blanc il n'y a pas de bleu et je brosse légèrement de façon à faire la cascade ça va aller bien je vais le descendre voilà voilà et je le fais en tournant c'est à dire donc là je prends de la gauche pour redescendre sur la droite donc là à ce niveau là donc bien sûr parce que c'est une cascade à trois niveaux donc je refais encore une un peu plus petite voilà ce que je rajoute c'est des flots parce que quand ça tombe donc ça éclabousse en réalité c'est un peu les ce sont les remous de l'eau là je vais attaquer donc ma troisième cascade donc pour faire l'effet cascade donc on part de la gauche après celui dessous on l'a mis un petit peu plus loin sur la droite et puis la dernière encore un petit peu plus loin sur la droite tout à fait comme un escalier vu de côté voilà une fois fini vous voyez ce que ça donne et là donc je vous présente mais les rochers que je vais mettre tout autour donc avec ce couteau là surtout bien le tenir à plat avec deux doigts on y va donc en grattant légèrement et de cette façon on obtient un rocher assez difforme comme les rochers qu'on voit partout donc je vais m'appuyer sur la cascade de façon à ce que celle-ci se confonde avec le rocher on ne peut surtout pas laisser d'espace donc là je rajoute une couleur un peu plus claire toujours à plat là j'en prends que sur le petit côté pour faire que les petits endroits comme vous l'avez montré dans la précédente vidéo donc je n'avais que des tout petits rochers parce qu'ils étaient lointains donc le grand côté pour les grandes surfaces et le petit côté pour les petites surfaces alors toujours la spatule maintenant j'attaque le côté droit je refais la même chose mais ce côté là sera moins éclairé parce qu'en réalité le soleil va donner plus sur la gauche que sur la droite donc plus d'éclaircissement donc forcément sur la gauche et un peu plus sombre sur la droite c'est logique d'ailleurs tout ce qui va être sur la droite sera forcément plus sombre parce que c'est fait un petit peu comme une petite colline qui a haut donc elle cache un peu soleil si oui il n'aurait pas eu cette colline là donc tout serait éclairé donc là j'attaque donc un autre petit rocher en bas voilà donc avec la pointe du couteau je vais faire des nervures dans le rocher donc maintenant je prends un pinceau brosse pas très grand et maintenant je vais attaquer le tronc d'un arbre donc vous faites déjà le traçage et ensuite vous l'élargissez donc là je prends le pinceau l'éventail pour faire les manches là maintenant le petit pinceau qui sert donc à faire de la pointe des branches et ça sert aussi à remplir à l'intérieur des branches et de l'arbre de façon à faire des nervures je reprends le pinceau brosse éventail et là donc j'applique des des petites couches de peinture blanche par dessus de façon à donner un effet boulot vous voyez les arbres les boulots comment ils sont faits ça fait des tâches comme ça c'est beaucoup plus joli d'ailleurs donc j'en mets bien sur tout le long du tronc j'en mets bien sur les branches un petit peu c'est éclairci et on voit mieux les branches une pièce du-, un petit peu plus éventail un petit peu plus un petit peu plus donc on va mettre en barres et on va mettre en barres pour tout le long du mal on va mettre en barres et on va mettre en barres et on va mettre en barres et on va mettre l'interesse qu'il y a un peu plus à mettre en barres Alors maintenant bien sûr j'attape le feuillage, donc en tapotant avec un pinceau brosse de taille moyenne, je rajoute de la couleur plus claire, pour donner un effet de relief. Là maintenant je rajoute de la couleur, alors cette couleur là c'est une couleur légèrement violette, comme ça là vous voyez maintenant donc des petites fleurs. Alors je fais la même chose sur le bout des branches des arbres, de façon à donner au feuillage une couleur automnale. Oui parce qu'en automne quand même la forêt c'est plus joli, donc ça a beaucoup de couleurs. Donc c'est du marron que je fabrique moi même. Bon pour ceux qui ne savent pas faire un trou de mélange de couleurs, pour les débutants, achetez des pots marron, parce que ça se vend du marron. Comme le orange ça se vend aussi, il y a plein de choses comme ça, on fait beaucoup de couleurs quand même. Par contre ces couleurs là, elles ont du mal à se mélanger. Quand vous prenez des couleurs primaires, par exemple pour faire un rose, vous faites du rouge et du blanc, ça fait très joli. Et fais soi-même. Là donc le côté droit, je fais la même chose. Après avoir fait toutes mes branches, maintenant je refais le feuillage. Vous voyez il était plus clair, là-bas quand je vais le rendre un petit peu plus foncé. J'éclaircis certains endroits. Ça donne aussi du relief, vous voyez c'est joli. Comme c'était un arc quand même qui est très près. Donc on va les branches vraiment à côté de nous. Donc forcément, c'est un peu plus vert. Là avec le pinceau éventail, vous voyez qu'on croit que le pinceau éventail il sert beaucoup. Le pinceau éventail, donc là il me sert à faire encore quelques fleurs. Parce que j'ai rajouté encore quelques fleurs de ce côté-là. Comme j'en ai fait le côté gauche. Aussi en bas. J'en fais aussi côté droit, donc en mélangeant du rouge. C'est un rouge violacé. Et avec un peu de blanc. Mais je ne le mélange pas. Je les mets ensemble, mais sans les mélanger. Comme ça, quand je prends mon pinceau, j'ai les deux couleurs. Ça fait la même chose que quand on fait avec le couteau. Ou la spatule. Pour faire les rouchés, ça fait exactement la même chose. Donc là, j'ai repris le petit pinceau, tout fin. Parce que je suis en train de faire les pistils. Les pistils qui ressortent de la fleur. Et donc, au bout du pistil, j'ai mis des petits points noirs. Ce qui fait que c'est vraiment le pistil. Alors là, maintenant, j'ai rajouté du violet. Pour faire un buisson tout autour. Sur le rocher. Et qui retombe légèrement. Vous voyez, un petit peu comme un saut pleurer, mais beaucoup plus petit. Là, je suis toujours avec des retouches. Comme d'habitude, comme dans la première vidéo d'ailleurs. Dès qu'on a fini, on continue à faire des retouches. Vous avez vu le côté gauche, là, ce que ça donne. Il y a encore d'autres fleurs, c'est pas encore les mêmes. C'est un autre orange. Alors, surtout, ne jamais oublier. Et pour moi, c'est très important. Pour vous, peut-être pas. Mais la petite signature a son importance. C'est ce qu'on appelle la signature de l'artiste. Alors, on fait ça dans un endroit soit clair, soit foncé. Mais un endroit quand même assez uniforme, de façon à ne pas changer de couleur après. De toute façon, si ça ne va pas, vous pouvez encore revenir dessus. Donc, mes initiales sont peintes sur le côté droit du tableau. Vous faites à gauche, à droite, comme vous voulez. Mais pas dans milieu. Et voilà, le résultat. Alors, si la vidéo vous a plu, bien écoutez, abonnez-vous à ma chaîne. Et il y en aura encore d'autres. Pour l'instant, ce n'est que la seconde vidéo. Ah ben, je vous remercie. Et je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada